Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré opère des grands changements. Pour plus d'informations après le générique. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a procédé à un léger remaniement ministériel ce 17 décembre 2023. De nouvelles personnes font leur entrée dans le gouvernement de transition à l'issue d'un remaniement ministériel intervenu dimanche. Il s'agit de Yakouba Zabregouba qui arrive à la tête du ministère des Mines, des Carrières et de l'Énergie en remplacement de Simon-Pierre Boussime. Inspecteur du Trésor, Yakouba Zabregouba avait été nommé en novembre 2021, administrateur représentant l'État au titre du ministère des Mines, avant d'être nommé en avril 2023, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'Économie et des Finances. En septembre 2023, Yakouba Zabregouba est nommé trésorier auprès de l'ambassade du Burkina Faso à Téhéran en Iran. A la suite du nouveau ministre des Mines, il y a également Stella Eldin Cabré qui vient d'arriver dans le gouvernement. Elle a été nommée ministre déléguée chargée de la coopération régionale auprès du ministère des Affaires étrangères. Madame Cabré avait été nommée en octobre 2018, consul générale du Burkina Faso à Milan en Italie. Ce n'est qu'un an après qu'elle a pris fonction, en janvier 2019. Stella Eldin est ministre plénipotentiaire et titulaire d'une maîtrise en sociologie de l'Université de Ouagadougou et du diplôme de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, de Ouagadougou, option diplomatie. Née en 1974, elle a servi successivement, de 2009 à 2013, en qualité de deuxième et premier conseiller à l'ambassade du Burkina Faso à Paris. De retour au Burkina Faso, elle est nommée en 2014 secrétaire permanente à la Commission nationale pour la francophonie, CNF, structure rattachée au ministère chargé des Affaires étrangères. C'est une fonction qu'elle occupera jusqu'en 2018. À l'issue du remaniement ministériel, Jean-Emmanuel Oué-Draogo est devenu ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. Karamoko Jean-Marie Traoré qui était jusqu'à présent ministre délégué chargé de la coopération régionale, est promu ministre des Affaires étrangères. Il remplace ainsi Olivia Rouamba à ce poste. Il faut aussi noter que Jacques Sosten d'Angara, précédemment secrétaire général du gouvernement et désormais le ministre de l'Éducation nationale, en remplacement de André-Joseph Oué-Draogo. Jacques Sosten cède donc sa place à Mathias Traoré qui était jusque-là, secrétaire général de la présidence du Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada